La tâche est lourde, le champ est vaste et les ouvriers sont peuples. Votez pour lui pour qu'il puisse faire encore mieux. Parce qu'aujourd'hui c'est la première personne qui peut s'approcher du chef de l'Etat et qui peut plaider pour notre cause. Si vous gaspillez vos votes en votant d'autres personnes qui ne peuvent pas plaider pour vous, alors c'est comme si vous êtes en train de maintenir le village dans la pauvreté et vous ne participez pas au développement du village. La seule personne qui a l'aptitude et la capacité de faire quelque chose, d'apporter le changement, ici Akpasa, c'est le ministre Samu Adambi Seidou. Aidez-le à pouvoir accomplir ses objectifs et sa tâche. Le mot que j'ai à l'endroit des électeurs ou de toute la population béninoise, c'est de voter, de soutenir massivement. Le ministre Samu Adambi Seidou, le premier titulaire de la huitième circonscription. Pourquoi ? Parce que c'est un leader qui n'a pas pensé uniquement aux personnes qui peuvent lui apporter quelque chose ou bien qui peuvent lui apporter leur voix. Mais c'est un leader qui a pensé aux handicapés, qui a pensé aux enfants, qui a pensé aux orphelins, qui a pensé aux élèves, qui a pensé à tout le monde. Et son travail est remarquable. Et en voyant tout ce qu'il fait, en voyant sa stratégie, en voyant son grand cœur, on sait que c'est quelqu'un qui veut beaucoup plus d'accompagnement pour faire encore beaucoup plus pour son pays. Et ça, c'est vraiment louable. Donc j'invite toute la population de la huitième circonscription à voter massivement à cause du ministre Samu Adambi Seidou et à cause de tous les électeurs, tous les candidats, à cause de tous les candidats du bloc républicain.